RCN, le son de la différence. Les masquetons sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans les masquetons. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Tanguy. Tanguy, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir d'être là. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici, tu as ton émission. Tu es déjà venu pour ma première émission aussi, des masquetons. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton bouquin. De ton bouquin que tu vas écrire. Qui est déjà écrit, que j'aimerais publier. On va en discuter. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait pour savoir ? C'est un spectacle pour enfants que je joue. Et donc, effectivement, régulièrement, j'ai l'opportunité de pouvoir le raconter et le jouer. Hippolyte est une fille avec des questions qu'elle prend et éparpille, quelles que soient les raisons. Depuis son tout jeune âge, elle était de ces gens que l'on dit être sage, mais pas comme on l'entend. Découvrir et savoir, lui sont si importants, que même tard le soir, elle maugrait répétant. Mais que quoi, comment ? Comment donc sinon ? Sinon quoi ? Et puis quand ? Quand est-ce qu'il y a bon ? Mais bon, comme c'était long. Parce qu'elle avait trop plein d'autres questions qui ne prennent jamais fin. Son père a fini par aller vérifier qu'elle ne dorme pas trop tard et d'une façon naturelle. Dans la chambre où sa fille était encore debout, en des mots qui torpillent, son père a crié « Oh ! » Dans le langage des hommes, c'est un mot qui veut dire « Hippolyte, nous sommes à l'heure d'aller dormir ». C'est ainsi que fonctionnent les papas un peu lourds. Ils râlent et puis ils grognent comme une preuve d'amour. Mais bon, comme à chaque fois qu'il criait un peu fort, il a baissé sa voix, parce qu'il sait qu'il a tort. Comme beaucoup de papas, quand il n'a pas raison, il maugrait bien tout bas en « Hummm ». Il râle un peu parfois, mais il a un bon fond. Comme beaucoup de papas, son père n'est qu'un garçon. Un garçon bien trop grand pour bouder contre sa fille, alors il se détend et joue son rôle de famille. C'est ainsi qu'un beau soir, un peu pour s'excuser, il lui compte à l'histoire d'une lointaine contrée. Le village de Nawak, perdu qu'est équipard, pas loin de l'île de Pâques, entre l'un des Anzibars. Wow, merci ! C'est un plaisir de t'écouter, c'est incroyable. Merci. Tu vois, d'où vient cette idée de créer un livre à destination des jeunes, un livre de jeunesse ? Alors, en fait, c'est parce que, déjà dans mon métier, je suis intermittent du spectacle, je suis auteur, et donc je fais beaucoup d'interventions de mes spectacles et ateliers d'écriture dans des milieux scolaires, primaire, collège, lycée, même université, tout âge, confondu. Et quand je me retrouve avec des jeunes du primaire, je me suis rendu compte que j'avais une lacune, c'est que beaucoup de mes textes étaient un peu complexes pour des jeunes enfants, pas parce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre, mais c'est parce que, quand on n'a pas encore eu un certain âge, des notions trop complexes d'adultes ont besoin d'être vulgarisés, pas bêtifiés, mais vulgarisés, et donc j'avais envie de pouvoir avoir des poèmes qui sont beaucoup plus adaptés à des tranches d'âge de moins de 10 ans. Et donc, c'est pour ça que m'est venue l'envie d'écrire un album d'illustration jeunesse autour de ça. Elle vient d'où cette inspiration ? Car la thématique, c'est la parentalité en tant que com ? Elle vient du fait que moi, j'ai 32 ans maintenant, donc je suis un homme, je ne suis plus l'enfant que j'étais, et je travaille régulièrement avec des enfants, et par projection, je vois la particularité que j'ai eue dans mon éducation, parce que moi j'ai été élevé par une femme seule, par miroitement, en fait, comme je suis timide, j'aime pas parler de moi, je voulais pas raconter l'histoire d'un petit garçon élevé par sa mère seule, mais à l'inverse, parce que maintenant je suis adulte, j'ai pas d'enfant, j'ai pas encore d'enfant, mais je suis adulte, et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un homme comme moi je suis, et d'élever une jeune fille seule, parce que là où ma mère a élevé un garçon seul qui est moi-même, et qu'elle a réussi à se démerder pas trop mal, eh bien moi je me demande, aujourd'hui en 2023, avec les questionnements que l'on est en train de remettre en question autour de l'égalité des genres, autour du féminisme, autour de cette passivité des hommes vis-à-vis des incivilités, vis-à-vis des agressions sexuelles, qu'est-ce que les hommes d'aujourd'hui ont à remettre en question sur leur comportement, parce que certaines choses que beaucoup d'hommes, beaucoup de papas, ne tolèrent pas vis-à-vis de leurs filles qui sont en train d'éduquer, une fois bourrées, en soirée, ils se le permettraient forcément avec d'autres femmes, et donc c'est ça que je voulais essayer de remettre en question, sur quel genre d'homme on est face aux enfants. T'as recueilli des textes, des témoignages, pour mieux illustrer, au mieux illustrer... Oui, en fait c'est simple, les enfants sont des grimoires vraiment d'informations, et donc régulièrement, dès que je suis en atelier d'écriture, quand on essaie d'écrire des poèmes, on prépare des spectacles, il y a plein de moments informels où on discute, on échange, et donc les enfants ont plein de choses à raconter sur leur vie, et donc leurs parents qui les accompagnent aussi. Et donc régulièrement, j'ai des petites remarques où je sais entendre justement que, « Ah bah maman, elle est plutôt comme ça, papa, il est plutôt comme ça ». Et c'est intéressant de voir les dynamiques qui fonctionnent entre des garçons qui n'ont jamais fait la vaisselle de 8 à 10 ans, alors que les filles l'ont déjà fait. Ça raconte quelque chose. Et entre des commentaires sur le fait que, quand papa il rentre à la maison, eh bien d'abord il va se poser, regarder un truc à la télé, là où maman, elle, elle va s'occuper, arranger, vérifier que le repas sera bientôt prêt. Et donc ces dynamiques-là, je voulais les remettre en question à travers l'histoire d'Hippolyte, sur quel genre d'homme on est quand on éduque une femme en devenir, quand on éduque une fille, et est-ce qu'il ne faudrait pas remettre les cartes pour essayer d'être plus égalitaire ? C'est un peu un texte destiné pour les enfants, mais aussi surtout pour les parents ? Bien sûr, mais parce que les oeuvres à destination de la jeunesse ne sont pas, au contraire, sont les oeuvres les plus universelles. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas bétifié que de faire une production culturelle pour la jeunesse, parce que, au contraire, vulgariser, c'est rendre accessible à tous. Et donc si c'est accessible à des jeunes enfants, ça l'est aussi forcément à des adultes, parce qu'à l'inverse des enfants qui n'ont jamais été adultes, les adultes ont tous déjà été enfants. Et c'est une chose à ne jamais oublier, l'enfant que l'on a été, et de ne pas trahir justement l'enfant que l'on a été, en devenant un petit peu bourru, un petit peu sexiste, parce qu'en fait, les enfants, l'une des premières notions qu'ils comprennent très vite, c'est l'injustice. Tanguy nous parle de son livre, Les pourquoi d'Hippolyte. Tu as vraiment un impact auprès des jeunes, on le voit dans tes ateliers, tes activités. Quand est-ce que tu as le temps d'écrire ? La nuit, je vole du temps dès que je peux, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps, et comme on ne peut pas se dédoubler, donc régulièrement, dans les transports en commun, dans le train, la nuit, quand je me réveille en sursaut, parce que sinon, je vais perdre le truc, et j'ai l'impression que je vais mourir si je ne l'écris pas. Et puis j'arrive quand même à avoir quelques petits moments de cocooning à la maison. Mais oui, c'est plus voler du temps pour écrire que d'arriver à avoir vraiment un moment d'écriture. On rappelle un petit peu, pour les auditeurs, ce bouquin parle de la parentalité, et notamment d'un père qui élève sa fille seule. Quand tu écris, tu te mets à la place d'un père seul et d'une fille qui a aussi juste un père ? Oui, c'est ça. Oui, parce que je suis un homme, donc très clairement, cette part de difficulté à se confronter à sa part de sexisme, je la traverse, parce qu'au fur et à mesure, moi qui essaye de me départir de mes relances virilistes, je me rends compte que j'ai pleinement embrassé ces réflexions-là plus jeunes. et en fait, c'est important d'être bousculé par des personnes qui arrivent à me dire « mais en fait, là, tu pourrais te bouger et ne pas attendre que je le fasse à ta place ». Et donc, je sais me projeter à la place de ce père-là, mais je sais aussi me projeter à la place de la petite Hippolyte. Pourquoi ? Parce que je me rappelle quel genre d'enfant j'ai été, je me rappelle que vis-à-vis de plein de notions injustes, à quel moment j'ai été blessé, marqué, parce que, vis-à-vis du racisme, j'ai été frappé de plein fouet par ça et ça m'a interpellé, vis-à-vis d'interdictions que l'on n'a pas le droit de faire parce qu'on est trop jeune, etc. Et donc, j'essaye de me prêter ma voix, en tout cas prêter ma plume à ces deux personnages-là qui sont le père d'Hippolyte et Hippolyte en tant que jeune enfant. Les Masquetons sur RCN, Clarisse Chéry Nous sommes avec Tanguy. Oui, toujours. On va un peu expliquer, enfin, on a expliqué un petit peu le bouquin que tu as écrit et comment on peut faire pour t'aider pour tout ce qui est au niveau de l'édition. Alors, on a lancé une page sur Ulule, donc plateforme de financement participatif où, justement, toute personne est invitée à venir contribuer à hauteur de ses moyens et il y a des contributions, des contreparties qui sont données aux contributeurs et par palier, on peut avoir un remerciement dans le livre quand il sera publié, avoir des impressions, des stickers qui seront envoyés par la poste, avoir un exemplaire du livre lorsqu'il sera publié, ainsi de suite, ainsi de suite, au fur et à mesure. Et donc, chacun a hauteur de ses moyens. Le but, c'est justement de faire boule de neige et de pouvoir, au fur et à mesure, avoir la somme nécessaire. Il faut aller sur Google ou sur Ulule et chercher les pourquoi d'Hippolyte, donc L-E-S, espace pourquoi, espace Hippolyte. Et donc, du coup, chacun, si vous pouvez, si vous voulez bien contribuer, eh bien, ça permettra de pouvoir faire grandir la petite Hippolyte. On te voit aussi ce soir, comme tous les mercredis, les premiers mercredis du mois. Oui, au bar Le Royal, parce que la poésie m'accompagne dans plusieurs lieux et donc on a la scène Slam à Nancy où on invite toutes les personnes à vouloir dire un poème pour un texte dit, un verre au fer. Et donc, on a la chance d'avoir régulièrement plein de poètes et de poétesses complètement variées qui partagent leurs poèmes devant un public qui se déplace pour voir et entendre de la poésie parce que, justement, la poésie, en fait, on en a besoin et ça fait du bien. À partir de quel moment on se définit en tant que poète ? On peut se définir poète ou poétesse ? On peut se définir poète à partir du moment où, tout simplement, on a fait quelque chose de poétique, pour moi. Et poétique prend plusieurs formes. Ça peut être soit un texte à caractère poétique, pas forcément en faisant des rimes aussi, tout simplement, juste un texte quel qu'il soit. Si on a l'impression, on ressent une forme de sincérité émotionnelle, c'est poétique. Et puis, que ce soit même un dessin, une bêtise d'enfant, il y a plein de choses qui sont poétiques. La poésie, pour moi, c'est de l'émotion. Quand est-ce que tu as, toi, en tout cas, compris que tu étais un poète ? Plutôt vers l'adolescence, je dirais. Plutôt vers l'adolescence, quand j'ai commencé à écrire des choses parce que j'étais timide, introverti, mal dans ma peau. Et à ce moment-là, je me définissais déjà, mais je le gardais dans ma tête. Je ne disais à personne parce que c'était ringard et qu'il ne fallait pas le dire parce que je ne voulais pas être nul. mais déjà vers l'adolescence, je pense que j'avais déjà cette appétence-là pour la poésie. Pour les jeunes qui veulent se construire, se lancer dans la poésie, quels conseils tu pourrais leur donner ? Tout simplement, avoir une grande gueule. Et avoir une grande gueule, ce n'est pas forcément avoir de la répartie devant les gens, parler, etc. Non, non, je pense que c'est avoir des choses à dire et les dire quelle que soit la façon. Que ce soit donc dans un petit carnet, sur des feuilles, sur un téléphone où on l'écrit, mais juste avoir des choses à dire et les dire quelle que soit la forme. Même si c'est nul, même si c'est éclaté, même si c'est ringard, ce n'est pas grave. Écris-les, dis-les à quelqu'un, un proche, un gars sûr, à qui tu peux faire confiance. Mais juste dire, dire en fait. Juste sortir ça. Et ensuite, après, que ce soit bien ou pas, on s'améliore avec le temps. Ça, ça ne veut rien dire. Ça s'est passé comme ça pour toi ? Bah oui, oui, oui. Mais je pense que même que ça fonctionne toujours comme ça pour toutes. En fait, évidemment, c'est la validation des autres qui fait que petit à petit, on sent grandir dans son égo et c'est cool et on en a besoin. Mais en fait, la validation, elle s'obtient de tous bords. Donc c'est pour ça que je dis que si on a la chance d'avoir un parent, un frère, une mère, etc. et tout, un ami qui sait te dire ça va, c'est pas mal, etc. et tout, c'est bien. Et si on n'a personne, en attendant, garde-les dans un coin. Rien que pour toi, c'est pas grave. continue quand même parce qu'au pire, écoute, personne ne le voit. Mais toi, si t'en as besoin, en fait, c'est important juste de le sortir parce que sinon, en fait, on va péter un plomb. On a besoin de l'autre pour être validé ou pour se sentir ? Oui, mais ça, c'est parce que l'être humain est un animal social. Sinon, on irait tous, chacun, vivre dans une forêt individuellement, etc. et tout. Mais si on est un minimum dans une interaction, c'est parce qu'en fait, on a besoin de... que l'autre reconnaisse notre existence. Et la poésie, c'est ça. Parce que, à travers le fait qu'on va émouvoir quelqu'un, la façon que cette personne va avoir de pleurer, de rire, de faire ou alors c'était nul, c'est une réaction. Et ça rappelle que j'existe parce que cette personne-là vient de réagir par rapport à moi ce que je viens de dire ou de faire. Et donc, oui, on a besoin d'une forme de validation, ça, oui. Tu sens une différence entre le toi qui écrivait ton premier bouquin, parce que tu avais déjà écrit un bouquin, et celui d'aujourd'hui ? Oui, parce que le cliché maturation, j'ai vieilli, et donc je fais beaucoup plus attention à ce que je raconte, non pas parce que je me censure, mais parce que je veux justement me départir de cette forme d'arrogance, d'égo, où sans s'en rendre compte, on peut dire quelque chose qui pourrait blesser, et je fais beaucoup plus attention à ne pas piétiner les autres et m'en excuser sous couvert que je ne savais pas. Maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus alerte, justement, sur les considérations d'autrui, que ce soit sur des questions de genre, d'orientation sexuelle, de culture, de couleur de peau, et en fait, il y a plein de choses, non pas que mon premier livre était fasciste, pas du tout, mais j'ai plus de subtilité maintenant parce que je suis beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus informé, et je continue d'écouter ce que les gens ont à dire parce que je n'ai pas toutes les vérités. Les thématiques, elles changent ? Elles évoluent, elles changent, oui, bien sûr, bien sûr, mais parce qu'en fait, moi je le vois avec les jeunes avec lesquels je travaille, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont, comme tous les jeunes, sont à des considérations beaucoup autres que moi qui commence à vieillir, que la génération de mes parents qui, eux aussi, vieillissent, et en fait, c'est important, quand je disais au début, d'être bousculé, c'est fascinant et galvanisant de voir que les jeunes, donc les enfants d'aujourd'hui, les enfants de demain, ont plein de notions avec lesquelles, en fait, ça ne passe pas tout court, que ce soit, par exemple, sur le racisme, sur le sexisme, les jeunes d'aujourd'hui, sont beaucoup moins tolérants à ça, là où, moi, je me rends compte que j'ai grandi avec ça et j'ai dû m'opposer à ça, me dire que je n'étais pas d'accord, là où la génération de mes parents laissait passer certaines remarques racistes, sexistes, parce que, bon, c'est pour rigoler, etc. Et tout, en fait, on se rend compte que, de jeunesse en jeunesse, ça ne passe plus tout court. C'est une non-question, non tout court. Et c'est vachement ça qui est important, de se rendre compte que, voilà, ça évolue comme ça, en fait. Ce n'est pas qu'il y a des nouveaux sujets, c'est que la façon de les aborder n'est plus la même. Donc, tu le ressens dans tes ateliers, dans les rencontres que tu fais ? Oui, oui, complètement. Et, en fait, moi, je passe mon temps à dire aux jeunes, justement, à la fin, quand on fait le spectacle de restitution, c'est que, justement, j'ai hâte que vous ayez le droit de vote. J'ai hâte que les jeunes de demain aient le droit de vote, parce que, justement, il y a plein de considérations avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et ça fait du bien de voir des jeunes qui pensent et qui pensent bien. Un jour, il n'y aura plus ces thématiques, tu penses ? Non, je pense qu'il y en aura toujours, parce que des vieux qui râlent et qui font ouin ouin, il y en aura toujours. Même toi et moi, à force de vieillir, nous aussi, on va certainement être dépassés et finalement, nous aussi dire ouin ouin, etc. et tout. Et écoute, on sera dans notre rôle de faire ouin ouin et les jeunes seront dans leur rôle, justement, de nous dire que non, ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de pouvoir écouter qu'est-ce que les jeunes de demain ont à dire, parce que ce n'est pas sous couvert qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas raison. Un éternel combat pour toi ? Oui, mais une éternelle conversation. Et si, combat, oui, oui, combat. Mais parce qu'en fait, tout simplement, sous couvert d'être plus vieux et d'être en place, ça ne veut pas dire qu'en fait, on aurait raison pour autant. Parce que beaucoup de personnes qui sont en place, en fait, ont fait des conneries pendant longtemps, c'est juste qu'on ne s'en rendait pas compte. C'est un plaisir de discuter avec toi. Pour ton bouquin, Les pourquoi d'Hippolyte, on le retrouve sur Hulule. On enverra les liens. Pour rappeler l'adresse, c'est... Les pourquoi d'Hippolyte, le tout attaché. Et donc sur Hulule ou alors sur Google, vous cherchez Les pourquoi d'Hippolyte pour pouvoir contribuer. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30. Au revoir. RCN www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada